On est venu pour jouer, pour faire un bon match et un bon résultat, mais on ne pouvait pas aller au bout de cet objectif parce qu'on a fait preuve de trop de fragilité défensive, très inhabituelle, un manque de rigueur, un manque de distance. On est sortis à contre-temps contre une équipe, bien sûr, qui a mis de la mobilité, qui met du mouvement, qui a de la qualité, qui occupe bien la largeur du terrain, et on n'était pas bien positionnés. Ce qui fait qu'on ne s'est pas mis sur les bons rails avec cette entame de match. On est partout un petit peu miraculeusement à la mi-temps, il faut le reconnaître. C'était vraiment pas très bien payé pour les Brestois, même si notre but, il ne doit rien à personne, puisqu'il n'est absolument pas hors-jeu, puisque c'est un rouge qui donne le ballon. Donc à la mi-temps, on espérait, parce qu'on avait eu la réussite un petit peu d'une équipe qui est sur une bonne dynamique. Mais voilà, on reprend ce deuxième but un peu qui anéantit nos espoirs. Et puis après, même si on a eu le mérite d'essayer, on a eu le mérite de jouer. C'est deux équipes joueuses, donc il y a eu de belles séquences de jeu, de part et d'autre. Mais on a eu des occasions par Adama, le coufran de Karim, voire la dernière situation dans le traditionnel. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant ce soir. Ce n'était pas un grand jour pour nous, mais c'est presque rassurant par rapport à la série que viennent de faire mes joueurs. On est quand même vulnérables. Et c'est une très très belle série qui s'arrête au bout de 11 journées, avec à l'intérieur 7 victoires. Donc voilà, on n'a pas perdu contre n'importe qui. On a perdu contre le leader Execo avec nous, une grosse équipe. Donc on va essayer d'analyser ça, mais on va rester très positif par rapport à ce que nous proposent ce groupe et cette équipe. Mais effectivement, dans les 48 heures, on va analyser tranquillement ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Parce que forcément, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas catastrophique pour nous. On va se plonger maintenant sur la réception d'Auxerre, un derby. Une équipe qui a gagné ce soir et qu'il faudra recréer la bonne dynamique. Je tenais à ce qu'on arrête la série de défaites, surtout. Une équipe professionnelle, quand elle perd deux fois, elle doit avoir les compétences d'arrêter. Et donc déjà, en plus, ce sont les trois points ce soir. Puis avec un match quand même abouti, parce que un match intéressant abouti, pour nous, vraiment une bonne rencontre face à l'adversaire qui était en pleine confiance. Puis un milieu terrain adverse très, très, très difficile à maîtriser. Parce que je les connais bien, les cinq milieux, ce sont les cinq milieux qui ont été champions il y a 24 mois. Donc avec 13 points d'avance, c'était les mêmes milieux de terrain. Donc on avait préparé notre match, on a préparé les gars à affronter ce milieu de terrain qui est un milieu de terrain de très, très, très bonne qualité, qui est très difficile à maîtriser. Donc je pense que c'est une bonne référence pour nous. Je vous le dis parce que eux, ils étaient en très grande confiance avec une série exceptionnelle. Quand vous vous affrontez une équipe en très grande confiance, et nous, ce n'était pas le cas. Au contraire, on était plutôt en situation de crainte, quand même, de défiance. Donc c'est bien, à la fois la prestation de l'équipe est intéressante, et puis évidemment, d'avoir pu arracher après nos deux défaites à domicile, qu'il y a quelque temps, contre Nure et puis contre Lens, ça fait du bien de redonner, d'abord déjà pour nous, pour notre travail au quotidien, et puis aussi pour notre public, pour nos supporters, de montrer qu'on a du caractère et qu'on sait faire face. Même quand les moments sont difficiles, c'est très important pour une équipe, pour un groupe, pour une cohésion collective, de montrer le résultat de notre quotidien, de notre vie quotidienne en groupe. C'est surtout le fait d'avoir bien maîtrisé le milieu adverse, d'avoir fait un bon match sur le plan défensif. Ça, c'était très intéressant, c'était important pour nous, parce que ce n'est pas notre ADN, l'aspect défensif. On a peu de joueurs à vocation de récupération du ballon, donc c'est notre lutte permanente. Il y a des équipes qui ont très grosse capacité de récupération, on l'a vu dans ce championnat, on en a affronté pas mal, comme la dernière, par exemple, à Amiens, où il a eu un très gros impact. Dans ce championnat, nous, notre problème, il est là, il est plutôt sur l'aspect globalement, pas individuellement, mais sur l'aspect de récupération, sur l'aspect défensif. Et face à ce milieu de terrain-là, c'était important d'être très efficace sur le plan défensif, et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est produit.